Mon art est vraiment axé, on le voit sur le côté enfantin, justement mon exposition avant s'appelait « Cœur d'enfant », c'est tout le temps relié à ça, à l'émerveillement. C'est sûr que dans mon art, il y a ce lien-là entre le dessin d'enfant et, même si on disait ça, c'est le dessin accompli, mais il y a toujours ce côté-là où je veux garder l'œil d'un enfant qui ne se posait pas la question si ça l'existe ou si ça l'existe pas, ce qui est en train de me dessiner. Je suis allée en dessin graphique, c'est là-dedans que je travaille depuis 8-9 ans. Le dessin graphique et l'illustration, pour moi, il y a des liens autant positifs que négatifs, d'un sens où le dessin graphique, c'est très structuré. Souvent, il y a des concepts, il y a des alignements, et quand je suis arrivée en illustration, bien c'est justement dans ces contraintes-là que j'étais prise. J'étais prise dans « tout doit être des proportions, tout doit être réaliste ». J'ai dû déconstruire le métier que je fais à tous les jours. Il y a un objectif de rendre ça esthétiquement joli, esthétiquement attrayant. Il ne reste que dans l'œil de chacun, qu'est-ce qui est attrayant pour un ne l'est pas pour l'autre. C'est un peu ça qui est tellement magique avec l'art, c'est de voir le monde selon l'œil de quelqu'un d'autre, d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Je pense que l'art sert beaucoup à rassembler. C'est sans fin la créativité. Chaque personne a sa vision unique d'une même chose. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pour ça que je relis quand même les dessins d'enfants avec ce que je fais, en me rappelant toujours que même si ça n'existe pas, essaye-le. Parce que ça peut exister si tu veux. C'est vraiment très dans le vivant, moi, de passer un message pendant que je suis là, puis pendant que je peux moi-même aussi le véhiculer, puis l'expliquer. Je pense que c'est pour ça que mon âge s'adresse aussi aux enfants, pour qu'ils puissent aussi avoir ce véhicule-là si c'est nécessaire dans leur vie, pour qu'ils aient ce contact-là. s'ils ont besoin d'extérioriser leurs émotions, leurs opinions, puis que pour eux, c'est ce médium-là qui est le plus collé à leur personnalité ou à qui ils sont. Donc, je pense que c'est... c'est sûr que c'est toujours lié dans la démarche, tu sais, pour qu'on fait de l'art. On n'a pas idée à quel point l'art, la culture, c'est présent dans nos vies. Puis que si on retirait tout ce qui est élément artistique, élément culturel de notre quotidien, la vie serait bien plate, serait bien triste, selon moi. Je pense que justement, ça, c'est pas assez... on s'en rend pas assez compte au quotidien, parce que c'est rendu tellement... des fois, c'est peut-être rendu un peu anodin de l'avoir autour, tu sais. C'est difficile de savoir c'est quoi l'art, parce que... pour moi, c'est quand même relié tout le temps à des émotions, tu sais. C'est relié à des émotions, puis au besoin de passer un message, puis de communiquer. Fait que l'art, c'est la communication aussi, tu sais. Ce sentiment-là de... pas d'imposteur, tu sais, mais... C'est parce qu'on fait... il y a une démarche personnelle dans l'art. Puis je pense qu'à partir du moment où il y a une démarche personnelle, on se dit, bien, pourquoi mon opinion, ma vision serait plus importante que la vision de quelqu'un d'autre? Fait que de mettre après un titre d'artiste, on dirait que c'est plus difficile de ce côté-là. Mais... avec le temps, avec le temps, puis quand on... on finit par trouver notre style, puis qu'on parle à d'autres artistes, je pense que c'est... c'est un sentiment, tu sais, d'être un artiste. C'est... c'est une sensibilité, c'est une façon d'avoir un regard sur le monde qui est toujours présent en nous, qui, sans arrêt, tu sais, à tous les jours, j'ai un contact avec l'art, je vois des choses, il y a des choses qui m'inspirent, puis c'est complètement naturel chez moi. Je pense que c'est ce côté-là aussi qui... qui a fait que je me suis comme un peu confirmée comme étant une artiste plus que... un peu plus que dans, tu sais, le regard des autres. C'est sûr qu'on veut l'approbation de nos pères, puis c'est... c'est super aussi quand on l'a. Mais je pense qu'il y a un travail intérieur de se dire, bien... moi, tout ce que je vois m'inspire, c'est de l'art, puis j'ai une façon de voir les choses qui fait de moi un artiste, finalement.